Je vous annonce une bonne nouvelle, la nouvelle que j'ai annoncée n'a rien à voir avec celle que j'avais expliqué avant, mais maintenant ça va être chaud. Alors maintenant on va s'en allait sur un autre système de technique que les russes ont lancé sur la planète. Alors je vous annonce ça, c'est un petit somnétique, à 28 500 km à l'heure il a tourné autour de la terre, il a tourné la terre en 1857, il a été lancé à 28 500 km autour de la terre. Et puis après, il y a eu autre chose, les russes ont lancé l'instruction, et après il y a eu l'extrême laïka, l'extrême soviétique qui a été lancé dans le corps, cela a duré je ne sais pas comment, deux ou trois mois, et puis après l'extrême soviétique. Et un peu plus tard, les russes ont lancé l'extrême soviétique qui a été lancé au Céodème. Après le premier, après le deuxième premier, qui a été lancé le deuxième, à 28 500 km à la même vitesse. Et puis il y a eu l'extrême laïka qui l'a envoyé les russes, et elle est restée pendant un moment dans l'espace. Évidemment, et après elle va la tourner pendant deux ou trois mois, autour de la planète, autour de la planète, le bouquin soviétique, le Céodème 186, et puis l'autre c'était le 46, le 451, qui était lancé autour de la terre. À 28 700 km à l'heure, il y a eu quand même l'extrême soviétique, c'était là. L'aïka, l'extrême soviétique, que les russes avaient lancé dans l'espace. Et après le lancement, il y a eu un problème, ils sont descendus, la mécanique a bien marché, mais elle a toujours tourné, et ce qu'il y a c'est que l'aïka, l'aïka, elle a été décédée par la présenteur, là-haut, elle n'a pas pu, elle n'a pas pu manque d'air, et puis elle n'a pas pu résister. Mais enfin, les russes ont essayé de faire un essai, j'ai envoyé un animal là-haut, à l'aïka, vous savez, pour savoir, pour la présenteur, autour de la terre, la République s'attaque de même à l'heure. Et voilà, les russes sont les premiers qui ont commencé à lancer des soucis, qui ont démontré un peu les Etats-Unis, en ce moment-là. Et voilà, ça manque les nouvelles que l'on apprend. Et voilà, c'est pas d'hier, c'est en 1957, 56-57, les premiers russes qu'on a sorti sur la planète avaient suivi certaines mères, avec l'aïka, 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 l'aïka. Et puis, après, c'était bon, le parcours a été bon aussi bien que les poches, que les poches a tous autour de la terre, que les russes avaient. Les grands savants en russes ont lancé les premiers russes autour de la terre. Et voilà, les nouvelles sont bonnes. Et puis voilà, comme ça, tout le monde, les russes ont été contents d'avoir fait un espoir, d'avoir lancé ça dans l'histoire. Et oui, la messie a été accomplie. Et voilà, les nouvelles sont bonnes. Les premiers russes ont lancé les petits soucis pour avancer les soucis qu'on connaissait par moi, les grands ingénieurs, pour avancer les premiers russes autour de la terre. Et voilà, c'est les messieurs les copines. Je vous dis bonsoir, monsieur et madame. Et maintenant, je crois que tous ceux qui ont été discutés, je crois que je tombe juste. Bravo. Bravo, les grands savants ont réussi. Et la fière sémitique a été dans l'aïka. L'aïka.